Comment s'organiser face à son travail ? Alors, il s'agit de se faire des listes de tâches à la journée, à la semaine. Et la question suivante, c'est par quoi commencer ? On entend souvent le conseil de commencer par la matière la plus difficile. Je pense qu'il vaut mieux commencer par une matière qui vous intéresse, une matière qui vous plaît, dans l'idée de vaincre l'inertie, de trouver une motivation pour vous mettre au travail. Après, ça sera plus facile. Après avoir travaillé la matière que vous préférez, vous pourrez attaquer la matière vue comme la plus difficile et puis terminer la journée par la matière la plus légère à travailler. C'est une chose très utile pour le cerveau que de pouvoir visualiser l'ensemble de ce qui va être à travailler au jour le jour. C'est-à-dire qu'on peut indiquer sur une feuille qu'on va afficher sur son bureau les différentes matières qu'on va devoir travailler, les différentes épreuves qu'il va falloir réussir. Je pense à une étudiante qui s'était amusée à dessiner des champs sur une feuille et elle avait mis un nom à chacun de ces champs. Il y avait le champ de la SVT, le champ de l'histoire-géographie, le champ des mathématiques. Et ça l'aidait à se souvenir de tout ce qu'elle souhaitait travailler chaque journée de façon à pouvoir bénéficier à la fin d'une bonne moisson sans doute. Ce type de méthode aide à donner la direction au cerveau pour pouvoir mieux travailler.